Bonjour à tous mes chers téléspectateurs, c'est bientôt Halloween et j'avais envie de faire une vidéo sur les différentes légendes européennes. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous êtes prêts ? Générique. Une histoire qui est beaucoup racontée au Japon. Une belle jeune femme qui est non seulement belle mais aussi vaniteuse était mariée à un samouraï plus âgé qu'elle et dont elle était infidèle. Un jour le samouraï se rend compte et il lui fend la bouche jusqu'aux oreilles pour que plus personne ne la trouve belle. Aujourd'hui, on peut la croiser lorsqu'on se balade seul dans une rue obscure. Elle se rapproche de la personne, le bas du visage recouvert par un masque, demande une première fois « me trouves-tu belle ? » La personne répond alors « oui » car elle est très altruiste. Alors elle enlève son masque et laisse voir sa blessure. Ensuite, elle repose la question « me trouves-tu belle ? » Si la réponse est non, alors elle tue sa victime sur le coup, vexée. Mais si la réponse est oui, elle la suit jusque chez elle et la tue en la poignée en enche dans le dos car elle saura qu'on a menti. Sur l'œil seuil de sa porte. Et pour les plus chanceux, ils ont droit à un rubis de couleur rouge. C'était l'histoire de Kuchisake Onna. 1940, des scientifiques russes ont enfermé cinq prisonniers politiques dans une pièce mise sous écoute. Ils ont ensuite répandu un gaz qui empêche les gens de dormir. Les cinq premiers jours, les cinq prisonniers se racontent leur vie, mais rien de spécial à s'y signaler. Mais dès le sixième jour, plus rien à part des murmures. Au bout du dixième jour, à l'armée, les scientifiques vont dans la pièce et tombent dans un spectacle d'horreur. C'est-à-dire que les prisonniers s'étaient mutilés pour cause du cannibalisme. On appelle les deux soldats pour les transporter à l'hôpital, mais soudain réanimés par une force surhumaine, les prisonniers se réveillent et tuent plusieurs soldats, qui en abattent deux sur les cinq. Les trois autres sont transportés à l'hôpital, où ils supplient à un médecin de les mettre sous des gaz les mêmes que ceux qui les empêchaient de dormir. Ce médecin répondit en pesant un des trois prisonniers « Qui je suis ? » Et la réponse de ce prisonnier est assez surcoignante. Il lui répondit qu'il était le médecin russe, c'est-à-dire que le prisonnier était le médecin russe, qu'il était lui, sa folie qu'il habite et qu'il est réduit au silence quand le médecin russe tombe dans un sommeil tous les nuits. C'est assez dur à comprendre, mais si on analyse bien, c'est assez terrifiant. On comprend ainsi que les prisonniers qui n'ont pas pu dormir pendant plus de dix jours pensent maintenant que le sommeil, c'est une aberration, une folie, même dans l'état où ils sont, c'est-à-dire à moitié mutilés et fous. Soixante au Périgord, au château du Puy-Martin, une légende raconte que la femme fut surprise en train de tromper son mari avec un autre homme. Le mari, fou de jalousie, tue à l'homme et emprisonna à sa femme durant quinze ans. Dans sa prison, la femme mourut et le mari décida de l'enterrer dans les murs de son château. Depuis, certains habitants et visiteurs du château affirment avoir vu une dame blanche et avoir entendu ses pas dans les escaliers qui mènent dans sa prison. Cette histoire est un peu différente de l'histoire habituelle de la dame blanche, que vous connaissez tous, avec l'autostopeuse, mais je pense que je préfère celle-ci pour son côté un peu incertain, avec des pas dans les escaliers, sans avoir de certitude que ce soit bien la dame blanche qui marche. Pour le clore celte, la dame blanche est une lavandière de nuit, c'est-à-dire une femme qui lave son linge à la main. Elle aura assassiné ses propres enfants et sera condamnée toute sa vie à laver son linge. Toute personne qui s'approche d'elle risque la mort, ou la torture, ou alors les deux, ça dépend de son humeur. Au Moyen-Âge, au château du Tressesson, liant département breton, un chasseur aurait assisté à une scène surréaliste. Dans le château, une diligence se serait arrêtée dans le jardin. Deux hommes en sortent et on commence à creuser. Puis il sort une femme de la diligence qui supplie les deux hommes de l'épargner. Les deux hommes n'en ont rien à foutre et la mettre dans le trou et l'enterrent. Cette femme était vêtue comme vous en doutez d'une robe blanche, de mariée, et tenait dans ses mains un bouquet de roses. Assez bizarre cette histoire. La légende de la dame blanche a aussi une version américaine. En 1915, un couple fête sa lune de miel dans une auberge non loin du parc de Yellowstone. L'homme, le mari, se serait ruiné après avoir perdu à une partie de poker, ce qui crée une dispute dans le couple. L'homme part et ne revient plus jamais. Deux jours plus tard, une équipe de l'auberge se rend dans la chambre et trouve un corps sans tête. C'est celui de la femme. Les années passent et certains affirment avoir vu aux alentours de l'auberge une femme mariée tenant dans ses mains sa tête et portant une robe blanche. Tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à m'en demander un épisode 2 dans les commentaires. Abonnez-vous, laissez un like et moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao !